Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous parler de la collaboration entre Fortnite et Dragon Ball. Alors pour cette collaboration, nous aurons 4 skins qui sortiront normalement fin août. Et le premier skin sera Goku, donc ça c'est officiel, Goku sera de la partie dans cette collaboration. Alors le deuxième skin, ce sera normalement Vegeta, donc nous aurons Goku et Vegeta, voilà c'est du classique, qui sortiront dans la collaboration. Alors là, il y a une rumeur, donc un autre leak, donc il faut prendre cette information avec des pincettes, des deux autres personnages, parce qu'on a un total de 4 personnages pour cette collaboration, et les deux autres personnages seraient Piccolo et Gohan, donc de la version que je vous montre sur cette image, parce que voilà, Piccolo, Gohan, enfin il y a plusieurs versions, mais normalement nous aurons la version du film, du dernier film qui est sorti au cinéma de Dragon Ball. Donc je pense que c'est pour justement inaugurer le film que Fortnite fait une collaboration avec Dragon Ball. Alors moi je vais vous dire un truc, c'est que je suis un grand fan de Dragon Ball, One Piece j'aime bien, Naruto j'aime bien, donc il n'y a pas encore eu de skins de One Piece sur Fortnite, il y a eu des skins de Naruto, donc les fans de Naruto, ils étaient aux anges, j'imagine. Moi je regarde Naruto, mais j'ai regardé que sans épisodes je crois pour l'instant, donc j'ai encore de la marche à faire, mais Dragon Ball, je suis un grand fan, j'ai regardé plusieurs fois toutes les séries, c'est quelque chose qui a bercé mon enfance, moi je suis vraiment un grand fan. Donc quand j'ai entendu que la collaboration entre Fortnite et Dragon Ball allait sortir, j'étais tout fou. Alors il faut savoir que moi j'ai mis que 10€ sur Fortnite depuis que je me suis fait banir un compte, mais il y a très longtemps parce que j'avais exagéré en mode sauver le monde, enfin voilà quoi. Bref, donc j'ai plus jamais remis d'argent sauf 10€ sur mon nouveau compte, et j'ai toujours recyclé les V-Bucks. Bah là moi je peux vous assurer que si le pack il sort, et que j'ai pas assez de V-Bucks pour acheter tout le pack, bah je crois que je vais remettre de l'argent dedans obligatoirement, et je vais bien sûr acheter le pack avec le code créateur SCM. Bien entendu, n'oubliez pas de mettre mon petit code créateur. C'est très important. Mais ah ouais, je suis tellement fan que je vais pas louper cette occasion, cette collaboration. Alors il y a une espérance de ma part, que j'espère que Fortnite va faire, c'est que quand on va acheter le skin Dragon Ball, j'espère bien entendu qu'ils seront bien faits, qu'ils seront pas faits à la bavite, qu'ils seront vraiment bien détaillés, bien faits. Mais j'espère fortement qu'ils nous mettront une émote, qui nous permettra de se transformer en fait, tout simplement avec notre personnage. Parce que la transformation dans Dragon Ball, c'est quelque chose de clé en fait. C'est la base de Dragon Ball, c'est la transformation, c'est l'évolution, et voilà, donc c'est la force quoi. Et s'ils nous mettent pas, enfin s'ils nous le mettent pas, ce serait dommage, mais s'ils nous mettraient une petite évolution, donc on fait une petite émote, et bien on passe en Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, 3, Divin, God, etc. Ce serait vraiment magnifique. Moi franchement, j'attends que ça, et je pense que c'est totalement faisable. Je pense qu'ils peuvent vraiment le faire, c'est dans leur corps de le faire. Voilà, il y a des émotes qui font des trucs un petit peu comme ça, enfin peut-être pas des transformations, mais voilà, il y a même Mystique qui se transforme en n'importe quelle skin, donc je pense qu'il y a moyen qu'ils nous fassent une petite transformation, je pense que c'est dans leur corde. Même genre Sambo Kou qui se transforme en Kaioken, ça ne me dérangerait pas, mais au moins une petite transformation quoi. Juste une petite aura rouge qui apparaît autour du personnage, bon c'est sûr que les autres adversaires vont nous voir peut-être plus facilement, mais pour le style franchement c'est juste incroyable. Moi j'espère vraiment qu'ils le font, après s'ils ne le font pas, j'espère quand même qu'ils iront plus loin dans la collaboration, et qu'ils vendront le skin Goku, Super Saiyan 1, 2, 3, 4, etc. Mais voilà, j'espère vraiment qu'ils vont aller loin dans leur collaboration, je suis vraiment fan de cette série, et Fortnite, ils ont géré de faire une collaboration, ils font des milliers de collaborations de Fortnite, mais là, cette collaboration je l'attendais depuis le début, et franchement ils ont géré de faire une collaboration comme ça avec Dragon Ball. Franchement là je suis fan, je suis fan, je suis fan. Merci Fortnite de nous faire rêver, de nous faire voyager comme ça dans tous les univers, franchement c'est incroyable. Il y a des gens qui n'aiment pas la collaboration, mais moi je dis oui à toutes les collaborations, franchement c'est cool, ça rajoute du contenu, après peut-être c'est barabond pour certains joueurs, mais voilà, moi je trouve que c'est une bonne chose, et je trouve que tous les jeux devraient faire des trucs pareils. Mais bon bref, je suis un grand fan, et je vais vous laisser sur cette note, j'espère que cette vidéo d'information, et de passion, parce que là j'ai parlé vraiment avec ma passion, vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoiCoolMec, et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz